Je suis très heureux de vous montrer ce qui est sans doute la partie la plus importante de ma vie, la partie qui m'a permis de devenir maître international d'échec. On est en 2013, en juillet, au tournoi international de maître de condom en France, et c'est la dernière partie de ce tournoi. Ici l'enjeu est majeur, j'ai déjà deux normes de maîtres internationaux, il en faut une troisième pour devenir maître international, et il faut aussi un classement de 2400 élo, et là vous voyez j'ai déjà 2409. Donc ce critère est déjà rempli, mais le problème c'est que pour obtenir cette dernière norme, synonyme de titre, lors de cette dernière ronde, je joue pas n'importe qui. Je joue la tête de série numéro 1 ou 2 de ce tournoi, le maître bulgare Nikolai Milchèv, 2433, il est largement favori, et en plus il a les blancs. Obligation de gagner, parce que c'est l'opportunité ou jamais de devenir maître international, et si je rate cette opportunité après ça va être difficile, parce qu'après je dois reprendre mes études, et il y a des chances que j'ai plus aucune opportunité de jouer des tournois comme ça, et que m'entraînant plus, mon niveau va aussi régresser. Donc c'était vraiment le jour ou jamais pour passer maître international. Je peux vous dire que la veille, c'était impossible de dormir, c'était sans doute la pire nuit de ma vie, et Nikolai qui commence ici avec cavalier F3, il joue extrêmement solide avec cavalier F3, et je suis pas très content. Je me dis, ça va être dur dur dur, parce que comme il est plus fort, à tout moment normalement il peut faire match nul quand il veut, et donc je me dis, il faut déséquilibrer. D'Abedu je joue D5 pour prendre le centre, jouer solide, mais là je me dis, non, c'est le jour ou jamais où tu dois jouer pour gagner, et donc je joue F5, l'Hollandaise, je prends le centre, alors souvent le problème, c'est que notre roi est un petit peu dans les courants d'air avec l'Hollandaise, mais bon, je me dis, il faut bien faire des exceptions à son style si on veut devenir maître. Alors D4 il prend le centre, cavalier F6, je développe aussi mes pièces, C4, il prend encore le centre, et E6, je prépare le développement du fou en F8, G3, je prépare le développement du fou en Fianchetto, il prépare le petit roc aussi pour mettre le rang en sécurité, moi aussi je fais un peu de même, et ici D6 pour préparer la poussée E5, et prendre ici le carré magique, il joue KS3 pour développer ses pièces, et là je joue cavalier E4, l'idée est très très simple, le sortir de sa préparation, parce qu'en fait cavalier E4, il n'y a pas vraiment d'idée en soi, donc c'était juste pour le surprendre, et en fait ici, Nicolas n'est pas impressionné, il joue assez vite Dame C2, bon, Dame C2 c'est assez logique quand même, pourquoi ? Parce que maintenant quand je prends ce que j'ai fait, il peut reprendre d'une pièce, et non pas du pion B, comme ça il n'a pas les pions C, ils sont doublés, donc il a une bonne structure de pion. Je joue F6 pour me mettre dans le viseur de sa dame, et éventuellement préparer la poussée E5, ici il joue B3, je joue KS6, je prépare encore une fois la poussée E5, il joue FB2 pour développer son fou sur la grande diagonale, et désormais je joue Dame E8. Dame E8 pourquoi ? Parce que des fois quand je joue E5, il peut prendre, prendre, et la colonne D s'ouvre, et il peut faire ce vis-à-vis un peu désagréable sur ma dame noire. Et donc je me dis, ok, je vais d'abord partir, et après comme ça en plus ça va soutenir la poussée E5, des fois aussi je peux faire passer ma dame à l'aile roi pour commencer à attaquer le roi blanc. Ici il joue le coup Dame D2, un peu obscur ce coup, je me dis, ouh c'est bizarre, il rejoue sa dame dans l'ouverture une nouvelle fois, alors que par exemple il n'a pas encore terminé le développement de ses tours. J'en profite et je joue désormais E5, je mets enfin un pion dans le carré magique, là je suis assez content de l'ouverture, pour une hollandaise c'est égal, ce qui est quand même pas mal avec les noirs, mais l'inconvénient majeur c'est que je me dis, ah la position est quand même super plate, il a joué ici, il déprend E5, déprend E5, et là je me dis, il n'y a aucune chance que je gagne cette partie. C'est symétrique, c'est très solide, du côté blanc et aussi du côté noir, il va probablement échanger toutes les pièces, on va faire match nul, je ne saurais pas maître international, et je vais devoir reprendre mes études. J'étais vraiment un peu dégoûté à ce moment-là, mais bon, on continue, et ici il joue E4. Il joue E4, et à noter en fait, je viens de me souvenir qu'au tout début de la partie, Nikolay, il m'a proposé match nul, avant même de jouer la partie, il propose match nul. Moi bien sûr je lui dis non, je lui dis non parce que bien sûr je joue le titre de ma vie. Et pourquoi il propose match nul ? Parce qu'en fait, il a un train à prendre, qu'il doit prendre relativement tôt, parce qu'il enchaîne en fin de journée, avec un nouveau tournoi ailleurs en France. Et donc là j'ai encore plus la pression, je me dis, j'ai la nul sur le plateau contre ce maître international, et c'est vraiment moi qui veux jouer, et c'est vraiment moi qui veux gagner. Et donc lui il ne va pas se priver pour me dire, écoute, moi je ne vais pas forcer, match nul ça me va bien, comme ça je peux aller à mon prochain tournoi, donc je ne vais prendre aucun risque. Et probablement c'est toi qui vas commencer à forcer, parce que tu veux devenir maître international, mais peut-être que tu vas trop forcer finalement que je vais gagner. Donc bon, là je me dis, oh là là, ça ne va plus. E4, je termine mon développement avec fou E6, prépare éventuellement tour D8 pour prendre la colonne ouverte. Ici il joue E prend F5, fou prend F5. Là je me dis, bon ok, j'ai un pion E5 qui est isolé, mais j'ai un peu déséquilibré la position, c'est tout ce que je veux. Je ne veux juste pas une position plate, je veux avoir l'opportunité de gagner. Il joue ici tour AD1, logique, pour mettre la tour sur la colonne ouverte. Et là je joue E4. E4 c'est quoi l'idée ? En fait, je veux prendre davantage d'espace, ouvrir la diagonale de mon fou, et forcer ce cavalier F3 un petit peu à bouger. Là, ici, il joue KD4. KD4 parce que son cavalier est attaqué. Je joue fou G4, parce que le cavalier attaque mon fou en F5. Et avec fou G4, j'attaque ici la tour en D1. Et assez rapidement, il joue tour DE1. Et là j'ai des soucis un petit peu. avec ce pion E4 qui est quand même attaqué deux fois, et que moi je ne défends qu'une seule fois. Et donc là je me dis, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être jouer tour D8 ? Tour D8, pour être dans le viseur du cavalier D4, mettre la pression davantage sur le cavalier en D4, que j'attaque dans mes trois fois, et qui est défendu que deux fois par les blancs. Sauf que Nicolay, il me dit qu'il a tout vu. Il joue ici, fou prend E4. Et là je me dis, ah mince, fou prend E4, en fait le souci, c'est qu'il y a quand même fou prend H7 qui arrive. Fou prend H7, c'est un gros problème. Et après la tour pourra manger madame. Et ici, si je fais cavalier prend D4, et qui fait fou prend D4, si je fais ici, fou prend D4, pensant gagner une pièce, en fait le gros souci, c'est quoi ? C'est qu'en fait, il y a non pas fou prend H7 cette fois, mais il y a le super coup, fou des cinq échecs. Et j'ai totalement manqué ce coup. Parce qu'en fait, moi j'avais anticipé fou prend H7, et je me dis, c'est pas si grave. Parce que s'il fait fou prend H7 échec, je mange, il mange, madame, et je remange sa tour. Et au final, j'ai quand même une tour et deux fous contre une dame. c'est quand même largement meilleur pour moi ça. Donc moi je vois ça, et je me dis, il a peut-être manqué quelque chose. Et en fait, oulala, mais il n'y a pas de cavalier prend D4, qu'est-ce qu'il a vu ? Et il joue quand même ultra confiant. Et là je me dis, ah, il a vu en fait, que sur fou prend D4, il y a fou des cinq échecs, la pointe. Si je bouge mon rang en H8, bien sûr, il mange madame. Et si je prends son fou en D5, ben le problème, bien sûr, c'est que lui, il mange ma dame en E8, j'ai perdu ma dame, donc ça ne va pas du tout. Et en plus, quoi faire ? Si je fais tour prend E8, il récupère ma tour, et ici, j'ai juste deux fous pour une dame, c'est largement insuffisant. Et là je commence à me dire, ah là 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 là, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Et même Nicolas, il commence à me regarder, et il se dit, il se dit, bon ben écoute, je suis désolé, tu ne seras pas maître. Et je t'avais proposé match nul, tu as refusé, donc en plus tu vas perdre maintenant. Sauf que là, je commence à regarder la position, et je me dis, mais attends, il n'y a pas tour prend D4 ? Tour prend D4 ? Je commence à regarder tour prend D4, et je me dis, attends, s'il prend ma tour, moi je prends, ici sa dame, il fait échec par exemple, je viens en F7, il prend ma dame, je remange, et là finalement, je me dis quoi ? Je me dis, j'ai quand même deux pièces pour la tour, ça ne va pas du tout. Alors peut-être qu'il y a la tour E4 ici, qui est dangereuse, et qui attaque mes deux fous en même temps. Et donc ici, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, ok, sur F5, qu'est-ce que je peux faire ? Ah, peut-être que je peux aller en H8 en fait. Et en fait, quand il fait tour prend 8, je fais juste tour prend 8, et j'ai une pièce de plus ici. Donc je commence à me dire, attends, mais dame prend D4, ça ne marche pas. Et du coup, je me dis, ok, peut-être qu'il a le fameux fou prend H7, comme tout à l'heure. Sur fou prend H7, roi prend H7, et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il mange ma dame, mais s'il mange ma dame, moi je peux manger sa dame, comme ça, tour prend 8, tour prend D2, et tour prend F8, et là, j'ai deux pièces pour la tour, je suis encore mieux. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'il a vu ? Peut-être qu'il a vu fou D5. Sauf que là, sur fou D5, en fait, je fais tour prend D5. Et s'il mange ma dame, je mange sa dame, j'ai deux pièces de plus, donc il doit absolument ici jouer dame prend D5, et en fait, j'ai dame F7, et j'ai juste deux pièces pour la tour. Et donc je commence à me dire, je le regarde, il me regarde, et je sens qu'il a vu qu'un truc n'allait pas. Je joue tour prend D4, et je vois qu'il est un peu dégoûté. Il est un peu dégoûté, et moi, je commence un peu à paniquer. Je commence un peu à paniquer parce que je me dis que je vais peut-être devenir maître international. Et je n'arrive plus à jouer, je n'arrive plus à me concentrer, ce n'est pas possible. Il joue fou D5, je joue tour prend D5, il joue dame prend D5, je joue dame F7, il échange les dames, je prends du roi, et je me dis, cette position est gagnante. Les deux fous sont largement plus forts que la tour, et moi, je ne peux plus réfléchir, je ne peux plus réfléchir. Je pense au titre, je sens qu'il est là, je sens que... En fait, je commence à me parler, et je me dis, oh là là, mais tout ça... Je commence à me faire l'histoire, la belle histoire que je vais me raconter quand j'aurai gagné la partie, je me dis, oh là là, mais quand même, tous ces efforts depuis tout petit... Bref, je suis totalement déconcentré, je n'arrive plus à jouer, ça ne va pas du tout. il joue roi G2, je joue tour D8 pour mettre la tour sur la colonne ouverte, il joue H3, il attaque mon fou, je recule mon fou en D7 pour le replacer sur la grande diagonale, il joue ici tour D1 pour prendre la colonne ouverte, fou C6, échec, j'attaque le roi, il joue F3 pour parer l'échec, tour prend D1, tour prend D1, et A5 pour pousser un petit peu mes pions à l'aile dame et prendre de l'espace, il joue A4 pour bloquer, je joue G5 pour essayer de fixer la faiblesse ici en F3, il joue roi F2, je joue fou E7, un bon coup parce que je vais venir en D6 et je vais commencer à attaquer la faiblesse G3, il joue roi E2, je joue fou D6, fou D6, j'attaque la faiblesse ici en G3, il joue G4, là je suis très content parce que du coup j'ai fixé ses pions, F3 est faible pour toujours et je commence à activer mon roi, roi F6 pour ensuite l'activer et commencer à attaquer les pions adverses, il joue ici tour H1, il veut jouer H4 pour ouvrir la colonne H pour activer sa tour parce qu'il remarque qu'en fait il a du mal à activer sa tour par le milieu de l'échiquier, je joue roi E5 pour activer mon roi, il joue H4, en fait la pointe c'est quoi ? c'est roi F4, parce qu'en fait s'il prend le pion en G5, G bien sûr fou prend F3, échec et je remporte ici la tour en H1, du coup il défend le pion F3 avec tour H3, comme ça c'est défendu deux fois et attaqué deux fois tout va bien pour lui, mais ici je joue tranquillement, G prend H4, il prend en H4, je prends en F3, échec, il fait roi D2, je fais fou B4 échec, il fait roi C1, il y a ici le pion H7 qui est attaqué, donc je le défends avec fou E4, il joue G5 échec, échec au roi, je joue en E5, je peux vous dire que là je n'étais plus dans mon corps, il joue tour H2, je joue fou G6, il joue tour F2, je joue fou E7, je commence à attaquer le pion G5 et lui il n'a aucun contre-jeu, il joue ici tour E2 et je joue fou E4, en fait au prochain coup le pion G5 tombe, il ne peut pas le défendre et après le pion H je vais le pousser tranquillement jusqu'à la promotion et ici Nicolas qui abandonne et voilà, avec cette partie et à ce moment là je savais que j'étais enfin maître international d'échec à l'âge de 20 ans et j'étais tellement ému j'ai fait pareil que le championnat du monde où j'ai fini top 10 mondial j'ai appelé mes parents j'ai appelé mon coach qui m'a suivi depuis tout petit et voilà, j'ai été complet de bonheur et ça a duré ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois et c'était juste incroyable, c'était incroyable et tellement émouvant et après par contre ça a été compliqué parce que c'était dur de se motiver une fois qu'on a atteint ce rêve qu'on a depuis tout petit mais cette partie elle restera gravée comme l'un des moments les plus forts que j'ai pu vivre sur l'échillier et donc je voulais la partager avec vous et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ciao